Bonjour à tous et à toutes, moi je m'appelle Karine Goutalant, je suis directrice adjointe du Centre des Humanités à Linsallon, donc juste pour resituer pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas, donc c'est un centre transversal qui s'occupe de former les élèves à l'honneur et aussi un petit peu les doctorants aux langues, sciences humaines et sociales, arts et culture. Donc voilà, c'est les trois pôles du Centre des Humanités. Alors aujourd'hui, je voulais plutôt vous parler, donc pas d'un module en particulier, comme ça a pu être le cas par ailleurs, mais plutôt d'un dispositif nouveau qu'on a mis en place, donc qu'on est en train de mettre en place plus exactement, ce que ça a commencé l'année dernière et qui est en cours de déploiement jusqu'à normalement l'année prochaine, donc 2020. Alors peut-être quelques éléments de contexte très très rapidement sur la formation en humanité à Linsallon. Donc il y a quelques années, le constat qu'on faisait, c'est que la place dédiée aux humanités était historiquement très importante, on dit parfois que c'est un peu dans l'ADN de Linsallon, mais on notait quand même une absence de politique globale qui aurait pu permettre de rendre cette formation un petit peu plus cohérente, d'autant qu'on constatait de fortes disparités entre les départements, de même qu'un manque de lisibilité, etc. Donc c'est vraiment dans ce contexte qu'on a réfléchi, qu'on a vraiment remis à plat toute la formation en humanité, et en particulier la formation en sciences humaines et sociales. Alors, je voulais juste vous présenter ce à quoi on a abouti en 2015, donc un référentiel de cette compétence transversale, qui est vraiment notre cadre de référence, par rapport auquel on a construit en particulier l'offre de cours à la carte. Voilà, donc une première compétence, se connaître, se gérer physiquement et mentalement, et qui inclut également les enseignements de sport, travailler, apprendre, évoluer de manière autonome, interagir avec les autres, travailler en équipe, faire preuve de créativité, innover, entreprendre, agir de manière responsable dans un monde complexe, se situer, travailler, évoluer dans une entreprise, une organisation socio-productive, et travailler dans un contexte international et interculturel. Donc ça c'est notre référentiel transversal à l'INSA. Alors, je vais passer directement. Pourquoi une offre de formation, donc, en sciences humaines et sociales à la carte ? Alors l'idée c'était que les étudiants, dans le tronc commun, puissent être formés à chacune de ces sept compétences, comme on observait de fortes disparités, et en particulier dans la compétence agir de manière responsable dans un monde complexe, avec tout ce qui est responsabilité sociale de l'ingénieur. Il y a vraiment une très très forte demande et une offre en parallèle qui n'était pas suffisante. Donc on a essayé de rééquilibrer ça. Et en plus du tronc commun, ce qu'on souhaitait, c'était donner la possibilité à chaque étudiant, à chaque étudiante de pouvoir approfondir telle ou telle compétence, en faisant un choix parmi une série d'options. Alors, l'autre objectif de cette offre, c'était aussi de permettre à des étudiants de spécialités différentes de travailler ensemble, parce que ça, ce n'est pas toujours facile à mettre en place. Pour rappel, à l'INSA Lyon, on a neuf départements de spécialités différentes, en cycle ingénieur, et donc on voulait fournir un espace pour mutualiser des enseignements. Alors, ce qui est intéressant, c'est que du côté des enseignants, cette offre à la carte a fourni aussi un espace assez intéressant de transversalité, donc des enseignants et enseignantes de sciences humaines et sociales d'une part, mais aussi favoriser des transversalités avec les enseignants de sciences pour l'ingénieur, dans le cadre de certains offres à la carte. Donc, transversalité entre les départements, transversalité entre les disciplines, transversalité aussi entre sciences humaines et sociales, arts et langues, et sur le plan pédagogique, un immense espace de liberté aussi, puisqu'on a essayé de favoriser les expérimentations pédagogiques. Je vous dirai juste en une minute, je vous donnerai un petit exemple pour vous montrer jusqu'où ça a pu conduire. Donc, en pratique, chaque élève de cycle ingénieur suit deux cours à la carte, au cours de sa formation, donc deux ou trois départements mélangés, des modules à choisir entre des séries de cinq à sept options, et donc un cahier des charges communs, certes, mais aussi des modalités pédagogiques et d'évaluation qui sont diverses et adaptées à chaque cours. Alors là, je vous montre simplement la couverture des catalogues qui ont été proposées depuis l'année dernière, mais il y en a d'autres en cours de construction. Et puis, pour que ce soit un petit peu plus concret, je vais vous montrer la liste des cours qui sont ouverts depuis l'année dernière pour que vous ayez une petite idée de la diversité des tels. Donc là, on a une série qui est proposée au département Génier, Énergétique et Environnement et Télécommunications. Donc, vous voyez, avec des cours de sociologie, des cours vraiment orientés sur l'international et l'interculturel, et puis le dernier, Économie sociale et solidaire pour ingénieurs, qui renvoie à la compétence dont je parlais tout à l'heure. Donc, une deuxième série, la plus conséquente, parce que ça s'adresse à une corde d'étudiants beaucoup plus large, et j'aimerais faire un petit focus, justement, sur le cours Remettre en cause. Alors là, je suis désolée, c'est un petit peu flou, c'est un petit focus sur la page correspondante dans le catalogue. Remettre en cause notre société et notre formation pour un futur durable et désirable. Donc, ça, c'est un cours qui a été intégralement monté et coordonné par des étudiants et des étudiantes. Alors, l'idée, c'est partie pour eux du constat qu'ils n'avaient pas forcément toujours eu les cours dont ils auraient eu envie. Donc, voilà, y compris sur les modalités d'évaluation pédagogique, etc. Donc, un petit groupe d'étudiants très motivés a décidé de... Alors, pas d'intervenir... Donc, ils ne sont pas intervenus eux-mêmes dans toutes les séances, mais ils ont fait appel à des intervenants extérieurs, en gros, dans l'idée de présenter des modèles alternatifs du travail, de la vie en société, de l'entreprise, etc. par rapport à ce qu'on peut trouver habituellement dans la formation ou en tout cas, ce qu'ils estimaient être trop majoritairement proposé dans la formation. Alors, ensuite, deux autres séries. Donc, Art, Science, Ingénierie. Donc, cette thématique Art, Science, Technique qui est aussi très représentée et très fortement demandée par les étudiants et les étudiantes. Et puis, alors, un exemple, Ingénierie et enjeux environnementaux. Donc, ça, c'est un cours qui est porté par une équipe de trois enseignants et enseignantes, totalement transversal, puisqu'il y a un enseignant de mécanique, enfin, de physique, et puis un philosophe et une enseignante d'éco-conception. Voilà, vous voyez un petit peu jusqu'où ça peut aller. Donc, une autre série. Je passe un petit peu vite. Donc, si vous voulez qu'on y revienne après, je pourrais en dire un petit peu plus au moment de la discussion. Donc, quelque chose sur la sociologique du travail. Donc, ça, c'est pareil. C'est un aspect qu'on souhaitait introduire beaucoup plus. Influences et manipulations, cinéma audiovisuel, etc., etc. Alors, je terminerai peut-être aussi en vous présentant... Enfin, c'est plus un teaser, en fait. En vous présentant... Ça tombe bien. Deux dispositifs originaux qui ne sont pas intégrés dans l'offre à la carte parce qu'on ne pouvait pas... Donc, vous imaginez que c'est une grosse logistique d'arriver à trouver des créneaux communs pour qu'on puisse ouvrir à plusieurs départements. Donc, c'est des dispositifs qui sont hors horaire, hors créneau, hors cadre, hors tout ce que vous voulez, mais dont on estimait qu'ils pouvaient entrer dans le cadre parce qu'ils demandaient un volume de travail relativement équivalent et parce qu'ils permettaient de travailler les mêmes compétences. Donc, un module qui s'appelle Coaching et Management, qui permet d'accompagner les étudiants qui est fait en collaboration avec le Centre des Sports et qui permet d'initier les étudiants au management par le coaching d'équipe, donc en les accompagnant toute une année sur une saison sportive. Et puis, Maxup, donc là, c'est vraiment un teaser puisque je crois qu'il y aura une présentation cet après-midi dans un autre atelier qui consiste en des workshops qui sont co-encadrés par des artistes et des chercheurs et des chercheuses et qui permet de travailler sur les liens entre art et science d'une manière très, très originale et j'en dis pas plus. Voilà. Merci. Merci.